Oui, il y en aura d'autres, puisque là c'est une première phase d'application du fonds barnier que nous faisons pour détruire des habitations qui sont situées en zone inondable et dangereuse. Cette déconstruction porte sur une vingtaine d'habitations pour une somme de 4 millions d'euros. Il y aura une deuxième phase pour 6 millions d'euros d'à peu près encore une vingtaine d'habitations. La démarche consiste à rendre ces zones complètement inconstructibles. Les terrains appartiendront désormais à l'État et ne pourront plus être construits. C'est un message qui est donné pour le présent, mais aussi pour l'avenir, puisque c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui voudraient construire dans les zones inondables. Aujourd'hui nous avons engagé une procédure qui s'appelle les PPRI, qui rend inconstructibles ou irreconstructibles ces zones inondables, parce que justement nous ne voulons pas aujourd'hui que, comme par le passé, il puisse encore y avoir des victimes des inondations dans ce département. Tout s'est fait à l'amiable avec les propriétaires des maisons ? Oui, c'est une négociation qui se fait à l'amiable. C'est-à-dire que ce que prévoit le fonds barnier, c'est que lorsque les habitations ont été impactées par les inondations, nous pouvons négocier un prix. Le prix a été négocié avec les différents habitants et j'observe, bon indicateur, qu'il n'y a pas eu de contention. On vous sent très ferme sur la question des PPRI ? Oui, je suis extrêmement ferme parce que l'exposition des personnes au risque n'est pas tolérable. Et nous devons, nous, nous battre pour que les personnes soient préservées du risque, parfois un peu malgré elles, j'en conviens, mais je crois que ce qui est important, c'est justement de trouver des réponses adaptées à ces grandes catastrophes qu'on a connues dans le passé.